Musique Bienvenue sur le plateau télé du Salon d'Immobilier, la 16e édition. Je suis heureux d'accueillir cet après-midi M. Christophe Pérez, directeur général de la CERN et de la SA3M, et M. Guillaume Michel, commissaire général du Salon de l'Immobilier. Alors, la CERN, on ne sait pas forcément très bien à quoi ça correspond, vous allez me l'expliquer, vous êtes quasiment le seul exposant qui n'a pas véritablement quelque chose à vendre dans ce Salon. Oui, c'est vrai. Donc la CERN et la SA3M, en réalité, ce sont deux sociétés, qui sont les sociétés qui font l'aménagement sur Montpellier, la métropole et les communes de la métropole. Donc quand vous dites qu'on n'a rien à vendre, en réalité, on a à vendre ce beau territoire. Notre mission, c'est d'accompagner la ville de Montpellier, la métropole, pour faire les aménagements, et près de la moitié des constructions qui ont été exposées ici, sur ce Salon, sont réalisées sur nos terrains, les terrains que nous commercialisons auprès des promoteurs. Donc dire que nous n'avons rien à vendre, ce que nous avons à vendre, c'est une réalité, c'est ce magnifique territoire, et nous sommes très vigilants et très attentifs que les promoteurs qui construisent, dans l'intérêt des habitants qui vont s'y installer. Tout à fait. Quand je disais que vous n'aviez rien à vendre, vous n'avez pas de contact avec le public pour vendre un programme immobilier, voilà, à ce niveau-là. Vous, vous êtes là plutôt pour proposer, pour imaginer la ville de demain aussi. Alors comment on imagine, comment on travaille ? Alors, on s'appuie déjà sur le passé, puisque la CERM aménage la ville de Montpellier depuis plus de 60 ans, ce qui est déjà très important, puisque avec, à l'époque, dans les années 80, avec Georges Frèche, qui a eu la vision de développer Montpellier, de développer Montpellier progressivement vers la mer, il s'est appuyé sur des structures d'aménagement, et c'est la note, vers la CERM, puis ensuite, bien plus tard, on a associé la SA3M. Mais notre mission, ça a été dans un premier temps, et nous continuons ce travail, d'accompagner la ville pour se projeter progressivement vers la mer. Donc ça a été dans un premier temps Antigone, qui était déjà assez exceptionnel en son temps. Ensuite, ça a été Richter. Maintenant, c'est le grand quartier de Port Marianne, avec 20 000 logements, avec ses quartiers, le bassin Jacques-Coeur, Parc Marianne, Rive Gauche, demain, Zag de la République. Et nous projetons encore ce développement vers la mer, avec le projet d'aude à la mer sur Latte et sur Pérole. Donc ça, c'est, je dirais, un peu notre actualité. Mais en plus de se préoccuper du développement urbain, nous faisons un travail très important, et c'est aussi un élément que l'on peut citer sur la façon de voir la ville de demain. C'est aussi de réparer la ville et de rénover la ville à l'intérieur du cœur de la cité. Ce que nous faisons sur un certain nombre de tellement fonciers qui ont été libérés par l'armée ou par la SNCF, près de la guerre Saint-Roch, où nous avons un certain nombre de quartiers que nous allons bientôt aménager. C'est l'EI, c'est la gare Saint-Roch, sur lesquelles nous allons réparer la ville ou rénover la ville pour qu'elle soit plus adaptée ou qu'elle soit plus agréable pour les habitants. Donc penser la ville de demain, c'est déjà s'appuyer sur ce qui a été fait, et puis c'est aussi réfléchir à l'avenir et quels sont les besoins des futurs habitants de Montpellier et de sa métropole. Alors justement, dans le salon, c'est quand même un partenaire très particulier. Alors, moi je remercie François Pérez de la SERV et la SAM d'être présents sur ce salon. En effet, c'est un partenaire exceptionnel parce que dès l'entrée du salon, on passe par ce stand et les gens voient tout ce qui va se passer sur cette ville, sur cette métropole et vont pouvoir aller voir par quartier, par ZAC, où aller. Alors, les gens souvent se disent qu'on aimerait bien habiter dans tel quartier, et bien ils vont pouvoir aller voir dans tel quartier. Et ensuite, il y a le nom des promoteurs qui ont eu le lot, et ils vont pouvoir aller voir le promoteur et dire, et bien voilà, et le promoteur va pouvoir après travailler derrière et vendre son bien à ces gens qui veulent habiter sur Montpellier. On est toujours pareil sur une ville qui assure énormément de monde à Montpellier. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très fiers d'avoir ce partenariat avec la SERV et la SA3M. Et moi, je les remercie encore, bien sûr, d'être ici. Alors, pour bien comprendre votre action, en fait, c'est que vous, vous êtes l'interface quasiment entre la collectivité territoriale ou les collectivités territoriales et les promoteurs qui, eux, vont concrètement bâtir. C'est ça, c'est que vous, vous êtes garant de, je dirais, de la cohérence d'un quartier ? Des quartiers, mais aussi du développement de la ville. Alors, peut-être quelques chiffres pour que, peut-être, qu'on puisse comprendre comment cette ville et cette métropole se développent. Nous recevons près de 5 500 nouveaux habitants par an sur la ville de Montpellier, sur la métropole, ce qui est tout à fait considérable. C'est la croissance démographique, une des plus importantes, en tout cas, en France, qui est en train de se transformer malgré tout, puisque nous avons plus de naissances aujourd'hui que de gens qui viennent de l'extérieur, mais il ne reste pas moins que 5 500 nouveaux habitants, c'est considérable. Cette nouvelle population nous engage. Elle engage la collectivité, ou les collectivités montpellier, la métropole et les communes, à construire près de 5 000 nouveaux logements par an. 5 000 nouveaux logements par an, c'est énorme. Donc, le travail que nous menons, c'est de pouvoir donner toutes les conditions, évidemment, pour construire ces logements, mais pas uniquement en logements, puisque quand on a des logements, il faut pouvoir avoir un accompagnement, tant en commerce qu'en bureau ou en hôtel, etc. Donc, nous créons la ville, nous faisons en sorte que la ville se crée, tant dans sa mixité fonctionnelle, je viens de la décrire, c'est-à-dire que c'est un endroit où on loge, où on consomme et où on travaille, mais également dans la mixité sociale, puisque notre objectif et notre ambition, c'est de pouvoir accueillir tous les habitants, tous types de populations qui voudraient s'installer sur Montpellier. Donc, le travail que nous faisons, pour le compte des collectivités, donc peut-être l'interface, mais les conseils d'administration de la CERM et de la SA3M sont composés majoritairement des collectivités. Notre travail, c'est de les accompagner, de les aider, pour que, ensuite, les projets urbains puissent se poursuivre et se développer. Alors, comment, justement, on intègre, comment on crée un quartier qui va intégrer, qui va répondre un petit peu à toutes ces problématiques ? Alors, évidemment, le fait d'avoir une telle croissance démographique nous permet d'être dans l'innovation permanente. Le travail que nous menons, c'est de réfléchir, au fil du temps, à l'évolution des habitudes, des populations, tous les sujets qui concernent l'innovation, qui permettent aux habitants d'avoir les meilleures conditions pour pouvoir mieux vivre dans chacun des quartiers. Donc, je cite un exemple, par exemple, un petit exemple que l'on a actuellement sur lequel on a fait des développements, c'est celui qui concerne, par exemple, la Mantilla, le quartier, dans le quartier Bassin-Jacques-Cœur, vous avez un immeuble, un tellement foncier, dans lequel on retrouve près de 450 logements. Et nous avons travaillé avec les promoteurs, nous avons donné les propres utilisations aux promoteurs pour qu'ils puissent, pour leur imposer, pour qu'ils puissent proposer aux habitants la possibilité de réguler leur propre énergie à l'échelle de chacun des appartements. Donc ça, c'est un petit sujet qui permet de montrer que chaque fois qu'il y a une innovation qui permet de faire en sorte que les habitants aient des meilleures conditions de vie, nous le faisons. de la même manière, concevoir un projet urbain dans lequel on va retrouver à la fois des bureaux, des logements mixtes, du commerce, ce qui paraît aujourd'hui naturel pour nous et presque évident, ne l'était pas il y a à peine 20 ans. Il y a 20 ans, on raisonnait la ville de façon extrêmement séparée, on allait consommer un endroit, on allait loger un autre et on travaillait à notre endroit. Aujourd'hui, notre travail, c'est de composer la ville avec l'ensemble de ces données pour faire en sorte qu'on ait des conditions de vie qui soient agréables et durables pour éviter les consommations d'énergie trop importantes, pour éviter la pollution, pour éviter que les gens ne prennent leur voiture de façon trop importante. Donc on essaie de faire en sorte que les quartiers retrouvent l'ensemble des clés. Pour ça, nous amenons aussi l'ensemble des équipements publics, le métro, le tramway, pardon, le métro à Montpellier, pas encore, mais en tout cas, le tramway, nous faisons d'abord les équipements publics pour donner toutes les conditions pour que tous les habitants puissent avoir toutes les clés qui leur permettent d'être bien dans le quartier. Oui, donc il faut vraiment penser. C'est pas seulement, effectivement, comme on l'a fait dans les années précédentes, dans les décennies précédentes, des quartiers complets, sectorisés, c'est vraiment faire des petits villages à chaque fois où il y a toute une vie qui peut se faire. Le village est un terme peut-être un peu fort. Oui. On est, malgré tout, justement dans une unité. On cherche quand même à être dans une unité et qu'il n'y ait pas de disparité entre les quartiers neufs. Et on pourrait le penser parce que quand on est dans le quartier neuf, tout ce qu'on rejette vers la mer sont des quartiers neufs avec tous les avantages, toutes les qualités, des très grands espaces, des très beaux équipements publics. Mais on n'oublie pas, on n'oublie pas le cœur de ville. C'est la raison pour laquelle on travaille, on investit aussi le cœur de ville au travers de nos projets que je citais tout à l'heure. C'est l'AI, avec chaque fois qu'elle est grande tellement foncier, mais aussi la ville ancienne en tant que telle où nous travaillons sur la réhabilitation, la rénovation des bâtiments. Nous travaillons sur les espaces publics pour qu'il y ait une vraie unité sur l'ensemble de la ville et que chaque habitant se sente au Montpénierin et pas d'un village ou d'un petit village de lois comme on pourrait le croire. Évidemment, notre travail, c'est de faire en sorte que tout se développe dans une forme d'harmonie. Quand je dis village, c'est qu'effectivement, on se sent dans des quartiers comme Port-Mariane où on peut vivre pleinement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les bureaux, il y a les commerces. C'est vraiment un endroit où il fait bon vivre. C'est vrai. Comment ça se passe quand vous allez à un projet d'un quartier ? Vous avez l'EAI, effectivement, vous avez un territoire. Comment vous allez l'imaginer, ce territoire ? Comment vous faites ? Avec qui vous allez commencer à travailler pour le penser ? Bien sûr. Donc l'affaire de la ville, en fait, concerne tout le monde. Ça concerne les citoyens dans un premier temps. On a fait un très gros travail avec la ville de Montpellier vers les citoyens. Donc il y a une très grande concertation qui est menée avec la population pour pouvoir échanger avec eux, pour connaître leurs besoins, leurs envies. Et puis, bien sûr, l'ensemble des opérateurs qui travaillent sur le sujet de la ville, ça peut être bien sûr les urbanistes, les sociologues, les architectes, les entreprises, les promoteurs. Donc nous travaillons l'affaire de l'urbanisme, l'affaire de la ville et l'affaire de tout le monde. Et donc nous travaillons ensemble pour concevoir la ville et ensuite pour la réaliser, évidemment. Alors, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que vous faites également tout ce qui est urbanisme, mais vous faites aussi des choses qui concernent, je dirais, l'énergie. Un secteur énergie. Vous avez 10 centrales à froid et à chaud avec une centrale tri-génération qui est unique en France. Vous avez quand même des choses qui sont peut-être moins connues dans l'action de la serre. C'est vrai, alors c'est peut-être aussi moins connu en France puisque dès les années 80, la municipalité de l'époque avait fait le choix d'accompagner le projet urbain et de prendre toutes les données nécessaires pour le réaliser. Donc bien sûr, la construction, mais aussi la gestion de l'énergie. Donc nous avons 10 centrales qui nous permettent de faire le chaud et le froid sur la ville de Montpellier, ce qui nous permet évidemment d'apporter à chacun des immeubles et donc à chacun des habitants l'électricité, la chaleur et le froid, bien sûr. Et c'est un sujet qui est important parce que ça nous permet de faire à la fois l'aménagement et d'apporter l'ensemble des sources d'énergie permettant aux habitants d'avoir une maîtrise, en tout cas, sur le développement urbain. Monsieur Michel, quand vous avez tous les interlocuteurs gérés de la filière de l'immobilier, vous sentez que cette interface entre la CERM et eux, c'est vraiment quelque chose qui vit facilement, qui vit de manière efficace ? Écoutez, moi, de ce que je vois, oui, sur le salon, elle fonctionne parce qu'en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens viennent voir, viennent se renseigner. Donc la CERM et la SA3M renseignent justement ces gens-là. Et on voit même des promoteurs qui vont sur le stand de la CERM avec les clients pour justement expliquer où ils construisent et ce que font les pouvoirs publics avec la mairie, la métropole et tout ça. Donc oui, moi, cet échange aujourd'hui fonctionne. On a du coup, avec ces institutions, tout le panorama qu'on peut de l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que sur ce salon, on peut renseigner vraiment de A à Z et que les gens, quand ils ressortent, ils se sont dit « Ok, j'ai les réponses à ce que je voulais savoir. Je sais comment va évoluer tel quartier. Je sais où la ville va et comment elle se soucie de son bien-être. » Alors, on voit aussi, donc vous avez fait le côté, je dirais, immobilier classique, mais vous êtes aussi soucieux de l'économie, du développement économique avec la gestion, je dirais, de la création de 19 parcs d'activité. Donc c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Absolument, bien sûr. Tous les sujets qui ont un trait à la vie des citoyens est un sujet majeur. Donc on ne peut pas traiter le logement sans traiter la partie économique. Donc nous avons, bien sûr, des zones d'activité relativement importantes, plus ou moins importantes, avec, nous commercialisons à peu près 8 à 10 hectares de terrain d'activité par an. Et puis nous avons des bureaux. Près de 30 000 m2 de bureaux sont construits sur Montpellier. Donc c'est nous qui les pilotons, en particulier sur nos opérations de ménagement. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que peut-être que sur Montpellier, sur sa métropole, nous devons faire un effort encore un peu plus supplémentaire sur l'activité qui n'est pas, nous ne sommes pas ici sur une terre industrielle. Et donc nous allons très prochainement, on le fait déjà depuis longtemps, mais la métropole se saisit de ce dossier pour qu'on puisse développer des terrains d'activité de façon beaucoup plus importante sur l'ensemble de la métropole, justement pour que l'activité économique soit un des vecteurs très importants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un développement, accueillir des nouvelles populations sans être capable de leur proposer un travail. Donc il faut donner toutes les conditions pour que les entreprises puissent se développer. Alors bien sûr, sur des terrains, mais pas uniquement, puisque au-delà des terrains que nous avons proposés et nous irons en proposer encore un peu plus, nous avons, nous, à la CERM, la possibilité de construire des immeubles de bureaux, la possibilité de construire des bâtiments d'activité lorsque les entreprises le souhaitent. et donc la possibilité d'offrir un package global aux entreprises, une entreprise qui viendrait de l'extérieur et qui se dit « je veux m'installer à mon poivier ». Il faut évidemment lui donner toutes les conditions pour qu'elle s'y installe et qu'elle s'y trouve bien, pour elle, pour qu'elle se développe, mais aussi pour les salariés qui vont habiter dans nos quartiers. Alors justement, c'est intéressant d'accueillir des sièges d'entreprise, comment on développe, comment on attire, parce qu'effectivement, on est une région où le taux d'employés par un novice, c'est plutôt des PMO, le TPE des PMO. Comment on fait pour attirer ? Alors, aujourd'hui, je pense que depuis déjà de nombreuses années, Montpellier attire déjà par elle-même. Montpellier attire par elle-même par la qualité de ses paysages, la qualité de vie que l'on peut trouver aussi ici. Donc, c'est un des atouts considérables sur lesquels on s'appuie et sur lesquels on s'appuie depuis déjà fort longtemps. Maintenant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et les collectivités, aujourd'hui, s'emploient, que ce soit la région, c'est la compétence, la région Occitanie maintenant a la compétence économique, mais la métropole a également la compétence économique. Et donc, nous avons à travailler pour, en plus des terrains que nous pourrons proposer, apporter toutes les conditions pour que les entreprises aient envie de s'installer chez nous. Le travail de la CERM et de SA3M, ce sont bien sûr les terrains, je viens de le dire, mais c'est aussi toute la qualité de vie développée pour que les entreprises se disent « Nous, on vient là, on va trouver le terreau économique qui va nous permettre de nous développer, mais on va aussi proposer à nos salariés, ça c'est très important, des conditions de vie qui leur permettent d'être heureux à l'endroit et donc de mieux s'exprimer à l'intérieur du travail. » Vous travaillez vraiment ensemble avec les collectivités quand on voit que la métropole de Montpellier a le label French Tech, tout ça, c'est des choses qui contribuent, chacun apporte sa petite pierre pour que ça se fasse. Absolument, et je trouve que notre vivier économique ici est très important, vous voulez le dire avec la French Tech, j'allais l'oublier, mais la French Tech, ce label est très important. Vous avez beaucoup d'acteurs économiques à Montpellier sur la métropole qui s'agitent, qui bougent, justement pour qu'on soit sur un territoire qui soit dynamique et encore une fois, toutes les conditions sont là, il n'y a qu'à se bouger et on a des gens qui le font et nous, on est là évidemment pour ça. Et même à l'international, on peut quand même attirer ? Évidemment. À Montpellier ? Évidemment qu'on peut attirer à l'international. Montpellier est une ville de la Méditerranée. Montpellier est tournée vers la Méditerranée. Encore plus aujourd'hui qu'hier et ça sera encore plus demain, on voit la ville de Montpellier jumelée déjà avec un certain nombre de communes ou de villes de la Méditerranée et je vous fais le pari que demain, avec les jeunes qui ont le monde ouvert devant eux, je vous fais le pari que demain, on sera encore plus en lien avec la Méditerranée et c'est vrai que Philippe Sorel, le maire de Montpellier, président de la Métropole, travaille beaucoup sur ce sujet-là et vous verrez que très prochainement, on aura, j'espère en tout cas, cette dynamique se développera encore plus grâce à cette ouverture sur la Méditerranée. Alors, qu'est-ce que vous avez dans les cartons ? Vous avez déjà peut-être quelque chose, non ? Sans faire des annonces, peut-être encore que, ça serait un cadeau que vous le voyez. Pas d'annonce, simplement, ce qu'on peut dire ici, on a toutes les conditions pour se développer et si on doit profiter des médias pour relayer qu'ici, toutes les conditions sont là pour pouvoir se développer, pour vivre mieux, eh bien, il faut faire passer les messages pour que, évidemment, les entreprises qui sont loin d'ici aient envie de venir s'installer sur Montpellier, sur sa métropole. Au niveau de transport, on a vu, hier, M. Sorel, qui a annoncé, non hier, qui a annoncé la signature d'une navette maintenant avec la France. C'est des choses qui a aussi contribué parce qu'il faut être lié. Absolument, il faut être lié avec le monde et nous n'avions pas ça quand on voyait Toulouse. Quand on part le matin, il fallait se lever très tôt, c'est très difficile de rentrer le soir ou pour les gens de Paris ou d'ailleurs qui venaient sur Montpellier. Je pense qu'on n'avait pas toutes les bonnes conditions pour être ouvert justement sur ce monde et cette navette, ça y est, enfin nous l'avons. Bravo à ceux qui ont milité pour ça et il est certain que ça sera un recteur supplémentaire pour notre économie. Il y aura bientôt le TGV aussi. Il faut espérer que tout le monde fera preuve de raison pour qu'enfin on puisse être relié à Paris en moins de trois heures et donc on aura ces deux éléments qui feront qu'on sera peut-être encore plus performant et puis ensuite le lien aussi vers la mer avec le port de Sète qui est à peine à 20 minutes d'ici. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, oui, évidemment. On n'a pas fini notre travail. Je crois que si on se projette sur les 30 années à venir, je pense qu'on a de beaux espoirs pour notre ville de Montpellier pour ça mettre en place. Écoutez, je vous remercie. Merci. de votre présence cet après-midi sur notre plateau. Vous pouvez retrouver ce débat ainsi que tous les interviews de l'ensemble du Salon de l'Immobilier sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier et sur le site de notre partenaire Forum TV ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Et on se retrouve dans une heure pour un prochain plateau. Sous-titrage ST' 501